Sous-titrage Société Radio-Canada La gare 1890 Monsieur Becker, je présume ? Oui, enchanté de faire votre connaissance. Vous avez fait bon voyage ? Je laissais Cambridge des jours auparavant. Je pris le bateau et j'arrivais au Arbre hier soir. Nouveau bateau entre Arbre et Enfleur, puis le train jusqu'à Pont-aux-de-Mer. Je suis content d'être là et j'espère vos cœurs à la hauteur. N'en doutez pas, Monsieur Becker, n'en doutez pas. Nous raflons tous les prix à l'Exposition Universelle de Paris depuis 1855. Je doute que vos cœurs valent les nôtres. Le cœur anglais est such an absolute reputation de finesse et de qualité. Le cœur français ne doit pas arriver aux chevilles comme vous dites. Nous allons traverser la place. Nous vous avons logé à l'hôtel des voyageurs. Vous pourrez vous restaurer et dormir avant la visite de la tannerie demain matin. Bonjour, messieurs. Nous vous attendions, vous et le monsieur anglais. Sa chambre est prête. Voulez-vous vous rafraîchir dans le petit salon ? Avec plaisir. Deux calvados, Madame Lefebvre, s'il vous plaît. J'ai quelque chose à vous montrer. Voici les échantillons de nos cuirs. Oh, dear. It's exciting. Vous semblez, en effet, avoir progressé. Mais, Monsieur Becker, vous oubliez que dès le siècle dernier, ce sont des compatriotes à vous qui sont venus ici et ont apporté avec eux les méthodes de tannage dites modernes. These frogs have made such progress. This town might become one day the European capital of leather. Écoutez, je pense que j'aurai des surprises en visitant le tannerie Plumber debout. Cheers. Avec les voix et la participation de Ronan Traorouder Jacques Foltz et de Martine Le Carpentier Une réalisation, les vases communicants.